La bande dessinée a connu trois phases à l'université. Dans un premier temps, c'est un phénomène purement culturel. C'était dans les cours de culture générale, on parlait de la naissance des masses médias, donc de la bande dessinée, des super-héros, des idéologies nationales. Et puis, elle a été un prétexte, un prétexte à appliquer d'autres théories, appliquer la sémiologie. On allait illustrer la sémiologie par la bande dessinée, illustrer certaines théories cinématographiques ou d'analyse narratologique par la bande dessinée. Mais ce n'était toujours pas la bande dessinée. Et maintenant, je pense qu'on entre dans ce que j'appellerais une poétique de la bande dessinée. On est capable de prendre une œuvre, comme n'importe quelle autre œuvre, un film ou un roman, et d'analyser le propos de l'auteur, d'une part. D'autre part, le choix de l'auteur d'en faire un récit ou un essai ou une réflexion. Et enfin, le choix de privilégier le support de la bande dessinée. Dans une bande dessinée, comme dans n'importe quel œuvre, il y a trois questions à se poser. Qu'est-ce qu'il veut dire, d'une part ? Quelle est la forme qu'il utilise ? Non pas le médium, mais la forme. Est-ce qu'il utilise la forme d'un journal personnel, de l'autographie, d'un récit ou d'un essai, par exemple, ou d'un documentaire ? Et analyser les structures du documentaire ou du récit. Et enfin, se demander quel est le médium qu'il a choisi. Et donc, on étudie à ce moment-là, quelles sont les stratégies qu'il a utilisées dans le dessin pour supporter la forme narrative qui veut supporter un propos ? Je veux dire, ça c'est trois niveaux. Et ça, cette grille-là, tu l'appliques à n'importe quoi. Tu l'appliques aussi bien au film que… Mais il ne s'agit pas d'appliquer les concepts filmiques à la bande dessinée, non. Ou les concepts purement littéraires, non, je ne pense pas. Et souvent, quand je travaille avec les étudiants, ils me disent « Mais t'es sûr qu'il a mis ça comme ça ? » Je lui dis « Écoute, quand il a dessiné cette planche, il a passé peut-être une journée ou une semaine devant cette planche. Il a le temps de penser à des choses. Quand toi, tu la lis, tu la lis en 40 secondes. Si elle fonctionne, si tu la lis en 40 secondes, c'est parce qu'il a pu mettre en place toute une série de dispositifs. Alors, la reconnaissance de l'auteur, c'est de dire souvent « Ah, enfin quelqu'un qui me lit. » Ça, c'est toujours plaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada